Bonjour et bienvenue dans la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui notre invité c'est Thierry Mandon. Bonjour Thierry Mandon, vous êtes secrétaire d'état chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui Thierry Mandon, l'état loue un jet privé pour répartir les réfugiés de la jungle de Calais dans des centres de rétention. La solution c'est forcément la coopération européenne parce qu'on connaît la raison pour laquelle les gens sont à Calais. Ce n'est pas parce qu'ils sont fascinés par la région du Nord qui par ailleurs le mérite. Moi je dis aux régions qui sont aujourd'hui tentées par le Front National, qu'elles soient au nord de la France, au sud de la France ou où vous voulez, que ces régions-là verront en termes d'attractivité et de capacité d'attirer des investisseurs des effondrements dramatiques. Et ce qui est sûr c'est que ce référendum c'est une façon de dire halte au feu. Pour les raisons qu'il a expliquées, c'est que tout en étant en campagne, il a deux ou trois dossiers quand même sur la planète, des conflits dans lesquels la France est engagée, auxquels il veut veiller, voilà, donc il va faire sa campagne. Et puis le cumul, le non-cumul d'une fonction c'est quand vous êtes élu, c'est pas avant. Les efforts que fait la nation pour son tissu économique sont considérables. Il faudrait quand même que les entreprises s'interrogent un peu sur leur contribution plus effective au problème de la société. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'elles ne jouent pas le jeu aujourd'hui ? Oui, bien sûr, oui. Enfin, il ne faut pas rigoler, il faut arrêter de tergiverser. Quand la nation fait un effort comme elle fait, les entreprises, et encore une fois on ne demande pas des engagements quantifiés d'emploi, mais s'interrogent sur la contribution qu'elles peuvent apporter à la vie sociale du pays. Moi, j'ai travaillé beaucoup à la simplification, je n'ai jamais cru au Big Bang. Le droit du travail en France, ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça par le Saint-Esprit d'un gouvernement depuis deux ans qui aurait décidé de faire d'un code du travail lisible un maquis illisible. La volonté de refuser la séparation sociale et d'organiser un peu plus de brassage social, c'est une très bonne idée. Et Mme Vallaud-Belkacem a complètement raison de se poser des questions et d'ailleurs de trouver des réponses intelligentes. Manuel Valls avait dit au mois de janvier, qualifiant ses banlieues de territoire où s'exerce l'apartheid social. Il avait raison à l'époque, Manuel Valls ? Il a toujours raison aujourd'hui ? Le débat a eu lieu sur la sémantique, sur l'idée qu'il y a des séparations sociales radicales dans le pays. Il a raison. Le sujet, c'est d'abord à ce qu'il sera candidat et ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est d'avoir les résultats que nous n'avons pas. Moi, je crois qu'on va y arriver sur le chômage. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les 1,1% de croissance ? La pente. Pas seulement les 20. Quand on parle de 0,4, ce qui était le cas l'année dernière, 1,1 et qu'on a des perspectives à 1,5, 1,6 l'année prochaine, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Il manque les résultats et c'est à ça qu'on travaille désormais. Il faut dire qu'elle va aller mieux. Si on pense que les résultats vont être au bout du chemin, elle va aller mieux. Les programmes continuent sur LCP et bien entendu sur Public Sénat et Sud Radio. A demain. Sous-titrage Société Radio